Salut et bienvenue chez Max Merci de nous accueillir dans ce tram, pour ce tram numéro 5, dans la belle salle de la chapelle à l'argent, ça 3, dans l'aube Donc vous allez finir les balances et puis on va vous embêter trop longtemps pour laisser la violence nous imprégner pour pouvoir nous la redonner tout à l'heure Donc première question un petit peu basique, mais une petite présentation du groupe, vous êtes mis plus belge que français mais disons qu'un groupe européen En fait techniquement, si tu vois où que tout le monde vient, on a plus de français que les belges dans le groupe Mais oui, on est basé à Tournai en Belgique, et là maintenant Lola vient de Le Mans, c'est ça Le Mans, en Carte Donc vous êtes former en 2016, c'est ça, et si vous deviez vous présenter, c'est un groupe ? On dit maintenant, c'est un groupe Dark & Trap Hop Gentcore Donc c'est un peu un blog qui maintenant, en fait, il a pris un vie tout seul Il y a même quelqu'un qui a commencé un compte Instagram de Dark & Trap Hop Gentcore memes en ligne Oui, fin de compte C'est ça, un fin de compte Mais c'est dans le monde de métal moderne Oui, métal moderne Oui, c'est ça, l'accordage très très bas, un peu de samples électro dedans, un peu de rap, un peu de trap Et surtout, la monstre, c'est ça, la scream, Lola qui prend le contrôle Voilà, c'est ça Oui, on l'a entendu, Jean-Tolier, et bien alors c'est accordé très très bas Oui, oui, pour tous les puristes de guitare, c'est en Drop G, et parfois on a un D-Tune dessus qui allait en Drop D-Sharp Donc c'est vraiment juste, oui, très lourd On est au fond, d'accord Oui, c'est ça Donc le style, moi j'avais, parce que je suis un peu un ancien, le métal core, on est un peu là-dessus, c'est ça ? Oui, c'est ça Si vous deviez présenter vraiment à des gens qui ne vous connaissent pas encore le style, déterminer un petit peu les influences générales, ce serait ? Oui, le groupe, tu veux dire ? Oui, oui, si tu es un peu sur l'échelle du style Bah, moi c'est un peu tout, il y a surtout dans ma voix, dans mes parties de chante, il y a un peu de blues, un peu de rock aussi Mais on aime tous aussi un peu de rap, et le métal, beaucoup de genres de métal différents, qui sont tous très lourds En fait, le but c'est de bouger la tête C'est ça Dès qu'on joue un truc et on voit dans le public, deux ou trois personnes qui font comme ça, on est content Et ça c'est vrai, c'est le but Très inspiré par Ginger, Suicide Silence, Spirit Box, Hommes comme Femme, j'ai eu un peu de tout qui m'a influencé Ce qui m'a vraiment fait démarrer, Scream C, Mitch Walker du coup Et maintenant, ce qui m'inspire beaucoup dans, je dirais plutôt l'allure, la manière d'écrire, de transmettre les émotions, l'esprit de Bonne Safton Tous ces groupes-là, Ginger, tout ça Évidemment Ah oui, des groupes vraiment pas pareil, c'est un peu le style de ces métal qui mélangent... C'est ça Ils mélangent plein de genres Ils mélangent plein de genres, pas être Spirit Box, c'est vraiment... Et c'est pour ça aussi, si quelqu'un demande quel genre que vous jouez, c'est pour ça on peut aussi la blague Parce que c'est toujours difficile de mettre un groupe dans un genre spécifique Et comme ça, ça laisse pas de liberté pour expérimenter dans des autres directions Et c'est pour ça qu'on dit le Dark and Treppop Jetcore Parce que c'est vraiment un truc presque un peu trop spécifique Mais dans la spécificité, il y a tout Oui, aujourd'hui c'est compliqué, mais c'est vrai que ça permet quand même de se situer quand on a un groupe Pour se situer sur une affiche C'est vrai qu'il faut malheureusement toujours se mettre un petit peu... Et puis en plus, Metal aujourd'hui, avec une chanteuse, ça vous met tout de suite une case Et qu'il faut peut-être essayer pour... C'est ça Les qui ont même dit, on est le Spirit Box belge C'est ça, j'aime bien cette... Je vous le souhaite carrément Je vous le souhaite carrément Il y a peut-être des... Il y a une place encore à se faire Donc justement, ben, Lala Arrivé dans le groupe en fin d'année dernière, je crois, c'est ça ? C'est ça, alors, officialisé en janvier Et on a commencé les auditions fin novembre pour se rencontrer Après faire une première répétition Début, milieu, décembre Et après, c'est ça, c'est là que ça a été validé En gros, on m'a auditionné sur Potential Un des derniers morceaux qui est sorti avec Thomas Et j'ai fait ça de chez moi Je leur ai envoyé par mail Et ils ont kiffé apparemment Et du coup, après, ils m'ont dit Ah ben, t'es pas chaud de faire d'autres compos, machin Des anciennes pour mettre ma voiture Et après, ben tiens, comme tu travailles bien On a des nouvelles compos, tu peux pas poser ta voiture pour voir C'est ça En l'espace de deux, trois semaines, je sais plus Je connaissais déjà toute cette liste par cœur pour la première répétition C'était incroyable Beaucoup de boulot Ouais, et même nous, au premier répète Ben, on a lancé le premier morceau Et on a pensé, ben, deux, trois morceaux pour chauffer Mais la première note, elle était pile dedans On a tous nous regardé On a dit On continue à jouer Et c'était, ouais, ça passe crème C'était franchement très très chouette Donc l'intégration a été assez facile Ouais, direct Vous êtes assez éloigné Pour les auditions, tu as dit C'était un des fichiers Oui, un petit peu comme ça Et pour les répètes, par exemple, comment ça se passe ? Donc, avec tous les autres membres du groupe Qui s'habitent pas très loin On fait une répète par semaine À tourner Et donc, on essaye chaque fois Avant qu'on arrive sur quelque chose d'affilé Qu'on fait une résidence quelque part Et que Lola vient On prend un petit Airbnb Qu'elle est tranquille On place chez elle Et comme ça, on fait une grosse résidence On fait le 7, 2, 3 fois Tout le monde travaille un peu chez eux Et comme ça, dès qu'on arrive au concert Ou en résidence On sait ce qu'on doit faire Un peu d'habituation de jouer ensemble Et comme ça, c'est parti Oui, c'est marrant Aujourd'hui, on peut faire Grâce à Internet et tout ça Incroyable Travailler de chez soi Voilà, travailler de chez soi À distance, ouais, c'est chouette Ouais, c'est ça Et les compos, du coup, les compos J'imagine que encore aujourd'hui Tu poses tes voix sur des anciens morceaux Demain, tu écris tes textes Proposer des choses Bah justement, c'est ce qu'on avait fait Avant de se rencontrer pour la première fois en répète C'est que, ouais, j'ai appris 4 anciennes compos Et 4 nouvelles où j'ai posé ma voix un peu comme je voulais Finalement, on m'a dit, vas-y, c'est ta vie Et il y avait des textes, en fait, qui avaient besoin d'être complétés Parce qu'il y avait des textes Et en fonction de moi, la place que j'allais prendre Parce que je suis pas très posée J'aime bien, j'aime bien Je vais vite, moi J'aime bien enchaîner les phrases Et du coup, des fois, je me suis dit Ah, ça manque de texte Mais du coup, je m'imprégnais de ce qui avait déjà été écrit Pour que ça soit cohérent Que ça reste quand même dans le style d'écritement Quand même en créant le mien, finalement Mais que ça ne fasse pas bizarre, en fait, finalement, dans l'enchaînement Et de toute façon, après, il y a encore des petits changements Des petites modifs Pour mettre aussi les placements de petite heure Parce que je ne les avais pas tous à ce moment-là Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça Et on va continuer comme ça S'il y a d'autres trucs à faire Et le compo, en général, souvent, c'est un des... Les quatre autres musiciens Donc, les batteurs, les deux guitaristes et moi On a tous une histoire Dans les autres groupes On joue de la musique depuis un petit moment Et donc, on arrive souvent avec une petite riff Ou avec quelques sections d'une chanson complète Et après, on met dans une Google Drive Que tout le monde a accès aux fichiers Et comme ça, on télécharge Et on ajoute des trucs Et comme ça, les compositions sont construites Et dès qu'on a des parties d'un morceau à un morceau complète On a envoyé Alola aussi L'accès au Google Drive Et comme ça, on compose Et dès qu'une chanson est plus ou moins finie On dit, ok, costaud On a enregistré Et comme ça, tout est plus ou moins carré Et c'est comme ça Et maintenant, on est en train d'écrire encore Les nouveaux morceaux Pour le premier album Qui sort au... je ne sais pas encore Donc maintenant, on a enregistré les cinq premières compos de l'album Comme ça, c'est à côté, c'est fait Et donc maintenant, on est en train d'écrire et composer les cinq prochaines Comme ça, on a une belle sélection et on peut prendre le huit meilleur Et donc maintenant, on est en... on pense entre septembre et novembre pour le prochain album Donc... mais il y a encore un peu de... beaucoup de boulot à faire Donc on ne veut pas encore dire exactement quelle date Et pour les fans qui vous suivent Ce sera un album qui restera dans une... Il y aura vraiment un tournant Quelque chose de... de différent Ou on reste sur la vague des morceaux qu'on connaît Un peu tout Le mix qu'on connaît, le son qu'on connaît C'est toujours... Allez, ça c'est toujours aussi difficile Avec un groupe, c'est de rester dans le style Mais de... de... essayer d'avoir de nouveaux trucs quand même Et ça c'est toujours un peu difficile Mais... mais nous, on sait ce qu'on aime Et on joue en fait, on joue la musique Surtout pour nous, que nous on est content avec notre morceau Et dès que nous on est content avec le morceau Tout le monde va... va voir qu'on est content de jouer notre morceau Et comme ça, c'est infectieux Et dès que nous on a plaisir sur scène Les gens vont avoir plaisir aussi Et comme ça, c'est parti C'est comme ça que ça fonctionne normalement C'est ça, c'est le plus important Ouais Les textes Un Show & Encounter, ça parle de quoi vous parlez Un peu tout En gros, parce que c'est toujours intéressant Ouais En live, des fois, les textes On est pris dans... Ouais On lit pas forcément tout de suite Ouais Non, c'est vrai Bah moi c'est... c'est... J'essaie toujours d'essayer d'avoir une petite connexion avec l'océan Mais encore, l'océan est tellement grand Ça peut parler de la frustration Les problèmes avec le monde Le truc qu'on aime bien Donc oui, allez, pour moi c'est un peu aussi... Dès que j'ai un compo devant moi J'essaie pas trop de directement penser où je peux... Je veux écrire sur quoi Je laisse juste des bruits qui sortent Et je colle des mots sur les bruits Et comme ça j'ai un texte Et j'arrive dans une situation comme ça Je laisse l'univers me donner Et comme ça c'est... C'est comme ça qu'il faut laisser prendre les émissions du moment C'est ça Il y a pas une ligne directrice Des concepts d'albums ou des choses comme ça C'est un peu... Pas encore Non mais ça passe Dans 5 à 10 ans on va écrire des morceaux de 20 minutes Et comme ça c'est parti mais... Parfois tu parles des groupes Il y a des groupes qui ont des concepts Ils parlent de choses On pourra parler de Gojira Un énorme groupe français Qui sont toujours quand même orientés sur l'environnement Des choses qui les touchent un petit peu Ou tu parlais de Ginger Tu as des titres un petit peu aussi sur l'environnement Mais il y a des titres qui sont très personnels C'est ça Sur sa vie Enfin sur Tatiana souvent C'est ça Donc ça dépend des choses Mais ils vont se laisser aussi porter C'est ça Il faut laisser parler un peu ses émotions Enfin moi c'est comme ça que j'écris Après quand j'ai vu les... Déjà les textes qui avaient été faits Comme je disais j'ai suivi un peu entre guillemets La ligne directrice Et puis j'ai continué comme ça Après j'essaye toujours d'ajouter ma touche personnelle Je suis aussi beaucoup dans la métaphore Quand je parle des émotions C'est à dire que je vais pas directement dire Je vous emmerde Enfin voilà Je vais toujours essayer de... Enfin ça dépend de ce que je veux faire passer Mais je dirais que ma voix Des fois elle suffit juste à être... Elle est suffisamment violente Pour que le message passe en fait Après voilà Je m'adapte aussi Et j'écrivais déjà beaucoup avant Du coup c'est un exercice que je continue encore à faire toujours Et puis Peter il a aussi pour corriger Mais oui il parle bien en anglais Non mais pas beaucoup Ca marche des fois Il y a un petit mot là ou l'autre Mais parce que je suis prof d'anglais aussi Donc je regarde une phrase Et je dis directement Je le trouve direct quoi donc Mais en fait ça marche Maintenant aussi avec tous les outils Comme Google Translate et tout ça C'est facile de... Tu es toujours en anglais donc du coup ? Pour l'instant oui Pas de prévision de chanter en français ou... Non on a pensé un moment de faire un chorus en partie rap en néerlandais Parce que je suis flamand de base Mais on n'a pas encore essayé Mais peut-être à un moment on va faire Est-ce que ça change de moins facile ou... Juste on ne va pas encore faire Ouais c'est ça C'est ça En fait il y a aussi Il y a littéralement La moitié des mots en néerlandais qu'en anglais Donc c'est très très limité d'écrit Et ça sent toujours un peu bizarre quand tu chants en néerlandais Moi je trouve Mais oui peut-être dans le concept album Dans les morceaux de 20 minutes C'est ça Tu pourras glisser quelque chose 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 Mais il y a des groupes où on ne comprend tellement pas Des fois que ça pourrait être... C'est ça Ça pourrait être n'importe quoi Parfois Tant que ça sonne bien C'est ça Oui c'est vrai Dès que la tête qui bouge C'est vrai Il y a une différence avec Spirit Box par contre On comprend très bien C'est ça On comprend vraiment les textes Il y a des techniques vocales Qui permettent aussi Je trouve mieux de comprendre Comme moi par exemple Je fais du fry scream Je travaille aussi également beaucoup l'articulation Parce que c'est C'est toujours un travail sur le long terme finalement Parce que ça fait 10 ans que je chante Mais il y a encore Aller un ou deux ans de cela Je ne savais pas encore bien travailler la modulation L'ouverture de la mâchoire La posture Bien sûr il y a plein de petites choses qu'on travaille au fil du temps Mais c'est vrai que je trouve que j'ai une technique en tout cas Qui facilite la compréhension Et c'est un message qu'on m'a souvent envoyé en me disant Moi j'aime bien Enfin pourtant je ne suis pas fan de métal Mais j'aime bien parce que tu mines ici Grâce à ton style de voix Après je ne dis pas que tout le monde comprend Il y en a il me dit Mais taré celle-là Mais je trouve qu'il y a des techniques Beaucoup Parce qu'on me dit que moi Ma technique des fois elle est flippante Mais il y a des trucs qui sont beaucoup plus extrêmes Où là Ouais on pourrait se dire On ne comprend rien La première fois que j'ai entendu du métal justement Très agressif Parce que c'était Suicide Silence Bon Je n'ai pas eu trop de transition Et le mec il fait des C'est quoi ça ? Je me suis vraiment posé la question C'est quoi ça ? Et on a toujours la réflexion de se dire Ah il fait juste crier Et puis on ne comprend rien Il dit des trucs au pif Mais en fait non Tu regardes et puis tu écoutes en même temps Qu'il chante Enfin tu lis les paroles Et tout Et en fait bah Il y a de vrais mots qui sortent Finalement Ouais évidemment Et après c'est là Mais ouais Spiritvox Je trouve qu'on comprend très bien Même Ginger finalement Il y a Vicky Psarakis de The Agonist Qui se débrouille très bien aussi Et qui justement Je ne sais pas si on peut dire Le revendique Mais elle est pour justement Qu'on comprenne au mieux ce qu'elle dit Elle travaille beaucoup l'articulation Et c'est un peu voilà Elle veut être comprise en fait Dans ce qu'elle veut faire passer comme message Et je trouve que c'est bien Après à l'inverse Il y en a qui Volontairement N'articule pas Pour juste Faire des bruits du bruit Souvent on retrouve ça dans le grand corps Des scores Oui oui Le monde de le metal Oui après c'est mon style de metal Qui veut parfois aussi C'est ça Juste une ambiance même vocale derrière Et c'est vrai que Tous ces groupes que tu as cités Sont quand même aussi Ont des messages de faire passer Donc il faut quand même qu'on comprenne quoi C'est ça Oui bah je trouve que c'est important Après c'est pas toujours nécessaire Mais moi c'est C'est mon style D'écriture De chant Qui veut aussi peut-être Ma manière de penser Qui veut que Bah je Voilà ça c'est important pour moi D'être quand même un minimum compris quoi C'est normal Voilà D'accord Donc du coup Pour tout le monde d'avoir à l'heure actuelle Une chanteuse Du coup ça vous a Comme ça vous est venu parce que vous cherchiez à vous renouveler Vous vous êtes dit tiens chanteuse Puis Lala quand même est très très active sur les réseaux Donc on sait qu'on En fait c'était notre ancien chanteur qui voulait concentrer sur un autre projet Et donc on a dit ok Donc c'était un moment entre les moral et les compositions Donc on a dit ok On va chercher On va mettre en ligne On va chercher un autre chanteur Et après je me souviens que notre guitare C'est arrivé une fois il dit oui il y a quelqu'un qui a envoyé un truc Bah c'est une femme qui chante Et on dit waouh c'est génial On a écouté Et en fait c'est que Après que nous on a calé la première résidence Ou la première répète Que Vincent il a dit ah oui il faut regarder cette clip Et que je l'ai vu que tu étais tellement actif sur les réseaux sociaux Parce que je ne savais pas Mais donc c'est Aussi on a eu deux ou trois autres Qui ont essayé l'audition Et c'est Lola qui était Mille fois plus haut que tout le reste Et aussi le fait qu'elle travaille très bien chez elle Elle est habituée de travailler D'or les concerts et d'or les répètes aussi Et l'attitude de voulait d'essayer de monter dans le monde métal Qu'on a dit ok on va prendre Lola Et la distance ok Moi je joue dans un autre groupe qui habite loin de chez moi aussi Donc je sais que la distance ça peut accumuler très vite Et donc je dis à Lola est-ce que tu es sûr ? Parce que c'est très très loin C'est déjà une organisation en plus Mais on est tous motivés On est tous très très contents avec la direction qu'on prend là maintenant Donc on va continuer C'est le principal Bah justement c'est ce qu'il disait C'est que je suis habituée à travailler chez moi Mais en fait de ma vie j'ai fait quasiment que ça J'ai pas eu de vrai Ah j'ai eu des échecs dans des projets de groupe Mais j'ai jamais pu bosser autant que maintenant Et j'ai jamais pu aller aussi loin dans mes objectifs Qu'avec un groupe qui travaille aussi Enfin comment dire Autant que moi finalement Donc voilà On travaille beaucoup à la maison Et on a les mêmes objectifs Donc c'est pour ça que j'ai pas eu de raison de dire non Enfin le projet m'intéressait Enfin j'ai écouté le style avant Je vois les mélanges de style Moi c'est ça que je voulais de toute façon Et ouais On est couvert avec la vidéo de ma vie avec Carlito Ils se sont dit On va envoyer un message Ça se trouve elle va jamais nous répondre Parce que la meuf elle a déjà un truc Mais j'avais rien Il y a deux semaines Avant qu'il me contacte J'étais en train de me plaindre Que j'avais rien Toujours rien Et ça va commencer à me Bah c'est un peu chiant Parce que tu veux évoluer Bien sûr Tu veux voir plus loin Et c'est toujours frustrant de se dire Je ne chante que dans ma chambre finalement Et voilà ça s'arrête de là quoi Et la différence entre justement être sur les Bah on dit sur les réseaux simplement Mais en gros être seul, travailler C'était toi vraiment C'était le C'était pas le but C'était pas une finalité La finalité c'est Ou c'est de Jumeler les deux Ou c'est de Ou c'est vraiment le groupe Bah moi Le but ouais c'était A la base J'ai pas fait exprès Enfin j'ai pas fait exprès J'ai pas fait exprès Je pensais pas progresser dans le chant saturé Et donc je me pensais Je me pensais pas être metal vocaliste Enfin ça c'est fait Voilà Cool Et c'est là que je me suis dit Ca serait cool d'avoir un groupe Je me suis pas posé la question avant Parce que je pensais pas avant Réussir à progresser Et c'est quand j'ai passé ce stack Que je me suis dit Ca serait bien de voir plus loin Mais ça a toujours échoué Parce que bah les gens avec qui je bossais N'avaient pas les mêmes motivations finalement On n'aimait pas forcément tous les mêmes styles Des fois on voulait jouer avec des copains Mais le copain il préfère le metal un peu viking Nordique machin Et puis toi t'es metalcore Descores Enfin voilà Il y a pu aussi avoir des mésententes Des incompréhensions Un manque de communication Et bah moi c'est pas ça que je recherche Je fais des gens de sérieux Donc voilà Et donc j'ai toujours beaucoup bossé de mon côté Et j'ai fait beaucoup de collab à distance en fait Même avec des gens pas français finalement Une des premières personnes qui a voulu que je pose ma voix En distanciel sur un de ces morceaux C'était un américain Et c'est comme ça aussi que moi j'ai pu travailler de mon côté Et en fait je suis contente finalement De pas avoir eu du projet avec une trace avant Parce que bah moi en attendant j'ai pu construire un CV Entre guillemets de metal vocaliste J'ai pu progresser de mon côté Rectifier les trucs qui me plaisaient pas dans ce que je faisais Je dis pas que je suis toujours 100% satisfaite forcément Mais j'ai atteint un stade où je me dis Là ouais je suis J'ai entre guillemets de niveau pour jouer avec des gens Donc ça fait plaisir de pouvoir enfin aboutir à ça Finalement donc non c'est chouette Voilà Ouais ouais bah c'est bien J'ai envie de dire après c'est courageux ça aujourd'hui de sortir de la chambre Parce qu'il y a pas de la zone de confort C'est ça Aujourd'hui on enregistre, on voit bien Moi je suis beaucoup de vidéos de musiciens On voit bien qu'ils font des prêts de choux sur les vidéos Et on voit bien qu'ils synchronisent le truc On voit que j'ai l'annoncé Il y a le confort de jouer dans sa chambre De chanter dans sa chambre j'imagine J'imagine que c'est le confort aussi là le live C'est tout ce soir dans une grande salle Avec tout le truc dans la barre Il y a un petit peu là il faut mettre tout sur Il va falloir tout mettre sur la table comme on dit C'est ça Donc c'est une prise de risque En même temps c'est ça L'adrénaline monte vachement plus Oui il y a de plus stressant en plus Mais c'est la différence que j'ai vue Même juste poster son contenu sur internet Moi j'ai pas de problème à poster des vidéos de moi qui chantent Même des trucs qui sont pas parfaits du tout Je rate 2-3 notes je m'en fous Moi c'est juste pour avoir un suivi de ma progression finalement Mais comme je disais rien ne vaut le réel Parce que les retours sont tellement différents Sur internet les gens sont gratuitement méchants Dans la vraie vie il y a que les gens qui disent ce que tu fais Qui vont se déplacer pour venir te voir Et qui vont venir te le dire Donc moi il y a toujours ce côté un peu stressant de la scène et tout Mais j'y trouve ma place dans le sens où je suis plus épanouie Que de partager mes trucs sur internet Et de me prendre Elle scream mal Et puis il rie Et après tout ce qu'on met en ligne Genre la musique vidéo, le compo et tout ça En fait tout ça c'est pour qu'on peut jouer sur scène C'est la seule raison Dès qu'on arrive sur scène et on peut jouer C'est tout ce qu'il faut Oui c'est le but des choses C'est vrai que Aujourd'hui la technologie aide sur la compo C'est comme on dit tout ce qu'on fait pour la demi-heure de bruit sur scène C'est ça Tout le matos, tout l'heure de route, tout le travail, tout l'argent qu'on jette dans le trou C'est pour faire un demi-heure de bruit sur scène C'est vrai Dans la scène locale Dans les trucs artistiques, les festivals et tout ça Genre toutes les maisons de jeunesse Tous les centres créatifs Tous les programmes qui sont faits par le gouvernement local Pour essayer d'aider Parce que l'art c'est très difficile Parce qu'il y a beaucoup de commerce pour l'art Et ça c'est bien Mais il y a beaucoup d'artistes qui font de l'art Juste pour faire la musique ou la peinture ou les photos Ah non la peinture c'est boire hein La peinture ? Ah la peinture c'est bien Donc moi aussi j'écris des morceaux Pour jouer des morceaux Mais tout ce qui est vendre les morceaux Gagner d'argent avec ça Avant que tu arrives dans une place Que tu peux gagner la vie La créativité est morte Et ça c'est très très difficile à gérer les deux Et c'est pour ça que Dès qu'on a une show Dès qu'il y a quelqu'un qui nous approche pour un show On essaye de dire ok Un maximum que possible Parce que c'est ça ce qu'on veut faire en fait Tout le reste, le monter et tout ça C'est des bonus Restez à vous remercier Merci à vous Un petit message pour vos fans Profitez-en Puisqu'on va l'oublier Et qu'est-ce qu'il y aura ? La révolution c'est maintenant Si vous voulez nous aider Nous soutenir On a du merch sur Bandcamp N'hésitez surtout pas à stream aussi nos sons Ils sont sur tout type de plateforme des WIT Tape Ocean Encounters Metal sur Google Tape Enter et tu tapes les premiers 4 trucs que ça nous donne Et tu laisses des commentaires, tu partages avec tout le monde Et surtout parle de nous Tu dis oh il y a un groupe que j'ai connu Ils sont belges, ils sont très très chouettes Ecoute ça et c'est mieux parce que dès qu'il y a plus d'électricité Il faut parler Bah oui dans tous les cas Mais sinon faites péter l'algorithme comme je dis souvent Et on est sur tous les réseaux sociaux sauf Twitter aussi Donc Facebook, Instagram, TikTok aussi Nous sommes à jour Très réseaux sociaux C'est ça Et puis bah Youtube Partout On a sorti une one take performance Vocal performance De Peter de Potential Regardez, c'est la dernière vidéo qui est sortie hier justement Et si tu veux nous donner l'argent Tu peux toujours nous donner cash Et on est content Je mettrais mon adresse dans les commentaires Très bien, très bien Ouais, ouais